Ah oui, 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 on est un SMT de star, c'est le président Ado qui va pouvoir, je sais qu'on peut être bien comme ça, je suis là. Donc la Côte d'Ivoire, c'est un level qui ne nous permet pas de... Oui, mais bon, ça... Donc le maillot à 60 000 francs, 100 euros, pour moi, franchement, c'est cadeau. Celui qui n'a pas 100 euros, n'a qu'à rejonner, pêche ça. Mais comme il a su bien, je le dis, j'ai les pouvoirs des ados. Et on perd tout du Cibio. 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 Là, tu ne m'as pas porté. C'est pas une situation. Mais voilà. Amis, internautes, mesdames et messieurs, et bienvenue dans le Salon 24 à suivre votre Web TV préférée Aminata 24 TV pour ce temps d'antenne exclusivement réservé au sujet de la Coupe d'Afrique des Nations que notre cher pays, la Côte d'Ivoire, a l'honneur d'accueillir à partir du 13 janvier prochain. Quelle peut être la participation de la communauté des blogueurs ivoiriens à l'animation et à l'organisation de cette grande fête du football en Afrique ? Voici le thème qui va meubler les échanges au cours de cette émission. Pour en parler, nous avons autour de cette table des noms que vous connaissez forcément, des noms de blogueurs d'ici et d'ailleurs. à ma droite, il y a d'autres, le très connu, Bicongo, à l'état civil, Traoréabou. À ma gauche, Aminata Ouattara dit Aminata 24. Et en duplex depuis Paris, il y a le nom moins célèbre Yaka, Yaka de Paris, qui va donc intervenir dans cette émission pour égrener avec nous l'actualité autour de cette Coupe d'Afrique des Nations qui, je le rappelle, débute ici en Côte d'Ivoire à partir du 13 janvier 2024. Alors, pour notre premier tour de table, on va permettre déjà à nos invités de se présenter. Je disais tout à l'heure que nous arrivons à ma droite, Bicongo. Alors, va nous raconter déjà l'histoire derrière ce pseudo Bicongo. Bonsoir Malik. Bicongo, c'est une vieille histoire, hein. Ça date depuis 1900 ou avant. D'accord. Voilà. Avec les camarades, on jouait. Mais moi, il n'y avait pas les petits petits petits. J'ai mis les grosses Bicongo. Parce qu'il était plus vite, mais j'ai mis les sujets en grand et pas. Donc, voilà. C'est pourquoi ils m'ont dit. J'ai mis Bicongo. Parce qu'il y avait mes Bicongo, et une personne jouait avec moi. Autre qui, mes vie étaient plus grosses que... Tu as cassé notre vie. Tu vois, dans notre vie, notre personne jouait avec nous. Et dans le quartier, à ce coup, on était beaucoup d'abus. D'accord. Voilà. Mais il faut distinguer avec les Chinois. Dans l'autre côté, petit abu, abu, t'en abu, t'en abu, t'en abu, t'en abu, t'en abu. Bicongo. En tout cas, c'est resté à Bicongo. Merci pour cette... C'est historique, donc, de ton pseudo. D'accord. Quand tu as les soins, il y en a depuis Paris. Il m'a fait connaître aujourd'hui. Oui. Il m'a fait connaître à travers les vidéos que tu fais très souvent, qui cartonnent sur toi. Donc, Aminata 24, c'est quoi l'histoire avec le 24 qui suit votre prénom ? Aminata 24, comme je le dis tout le temps, c'est par rapport à nos activités sur les réseaux sociaux. Les internautes me sont nommés comme ça, Aminata 24 et c'est resté. Non, mon nom, c'est Amina Kawakara. Donc, le 24 pour votre passion pour l'actualité notamment. Tout à fait. Voilà. Tout à fait pour l'actualité. 24 et 24. Je pense que la victoire n'a plus que même l'avait déjà remarqué. Je vais faire le même exercice avec notre ami de Paris, Yaka Yaka de Paris, qui va nous donner son nom à l'État civil, si ce n'est pas indiscret, et puis nous raconter aussi l'anecdote derrière dans son pseudo Yaka Yaka de Paris. Ben, moi, c'est Yaka Yaka de Paris et mon nom à l'État civil, c'est Aboubacar. Donc, pour faire m'arrêter là. Et voilà, vous m'entendez bien, j'espère. Oui, très bien, nous t'entendons très bien. Yaka Yaka de Paris aussi, c'est un surnom qui m'a été donné par des amis d'enfance. Comme ça, je ne sais même pas d'où c'est venu, franchement. Ils ont commencé à m'appeler « Boubacar Yaka Sai, Boubacar Yaka Sai » et puis après, quand je suis venu à Paris, c'est devenu un Yaka Yaka de Paris et puis voilà. Ok, c'est bien compris également. Je pense que MCD également qui est devenu aujourd'hui votre marque à déposer sur les réseaux. Alors, notre première question qu'on va vous adresser, chers invités, pour avoir reçu le Salon 24. Quel est votre sentiment, en tant qu'Ivoirien, pour cette compétition internationale que la Côte d'Ivan a accueillie à partir du rendez-vous ? Bon, là même, ce sentiment, je ne peux pas expliquer. C'est plus qu'une joie, c'est plus qu'une fesse. On est déjà en train, on a fouca-fouca. Là, nous sommes de nous aussi. Vraiment, combien d'années ? On a entendu parler des camps, des camps, des camps, des camps, des camps. Cette année-là, la Côte d'Ivoire organise des camps. Et à plein temps, nous, on a en train. On ne sait pas si un camp prochain, la Côte d'Ivoire organise, on peut nous trouver là-dedans. Il faut vivre ça. Et on attend ça impatiemment. On a une tasse. Et Tani, je crois qu'elle est au palilège. Effectivement. On rappelle que la dernière Côte d'Ivoire, c'était en 1984. Ça vous fait environ 39, 40 ans. Si mes calculs sont bons. Quel sentiment, Tani, toi, personnellement ? Comme l'a dit, le Frébu, c'est un sentiment de joie. On attend toute cette campagne-là. Et quand on voit comment ça se déroule déjà, on sait que ça serait une très belle campagne. Et vraiment, on va s'y mettre. Effectivement. Il veut dire que l'État de Côte d'Ivoire a bien bouché, donc, pour offrir la plus belle canne de l'histoire. C'est le souverain qui accompagne cette compétition. Il y a quelqu'un de parler. Quel est ton sentiment sur cette compétition ? Comment ça, toi, t'as organisé ? Moi, personnellement, je suis très content aussi. Parce qu'il faut dire que, comme vous l'avez dit, depuis 1984 jusqu'en 2024, ça fait 40 ans qu'il n'y avait pas eu de canne en Côte d'Ivoire. Et puis, je pense que plein de pays africains n'ont pas encore organisé depuis 1984. Et nous, on réorganise 40 ans après. Et puis, je suis très content d'être là, de pouvoir participer et apporter tout ce que je peux pour que ça se passe bien. Donc, je suis très content que ça se passe. Voilà. Je suis très, très content de contribuer à cela. D'accord. On va rester avec toi, puisque tu as la parole. Alors, tout ce qui est… Il y a pas mal de choses qui se font en ce moment pour l'organisation, donc, du secteur d'Afrique, les infrastructures et tout ce qu'il y a comme organisation autour de l'événement. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se fait en ce moment ? Est-ce que les choses se passent comme ils se font, comme ils se doivent ? Ou est-ce que tu penses qu'on aurait pu faire des choses autrement ? Oui, sincèrement, je pense que les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. Voilà. Pour moi, je pense que les choses ne sont pas organisées comme il faut. Voilà. Personnellement, je parle pour moi, je parle pas pour les autres. D'accord. Pour moi, ça aurait pu se passer autrement parce que jusqu'à présent, les rôles ne sont pas vraiment bien situés. Et pour moi, on n'est même pas un mois du début de la Cannes. Donc, pour moi, l'organisation n'est pas assez… Quel aspect en particulier de cette organisation que tu estimes étant insuffisant ? Quel ? Quel aspect de l'organisation ? Ben, parce que les rôles qui doivent être attribués à tous les influenceurs, les blogueurs, les artistes et tout ça, je pense que c'est des choses qui ont été décidées un peu trop tard. Voilà. Parce que, par exemple, pour ceux qui sont à la diaspora ici, il y en a qui doivent se déplacer pour venir. Et tous ceux qui se déplacent pour venir là-bas ne sont pas au chômage, il y en a qui travaillent ici. Donc, il faut s'organiser avec son boulot pour pouvoir avoir une permission. Ça dure quand même un mois. Donc, il faut pouvoir avoir les dates auxquelles… Enfin, il y a beaucoup de détails qui, pour moi, n'ont pas été faits correctement. On va revenir tout à l'heure sur la question de la participation des blogueurs Minata. Alors, au niveau de l'organisation, selon toi, tout se passe bien ? Moi, je pense que, comme Minata l'a dit, au niveau des infrastructures, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais, pour les blogueurs, je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore été touchées. Alors que ces personnes-là sont très effrayantes. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrête ce petit jeu-là, en fait. Il faut associer nous véritablement sur, aujourd'hui, cette force des réseaux sociaux. Voilà. Donc, il faut rester ce petit jeu. Il faut impliquer tout le monde. D'accord. Bi-Congo, j'imagine que tu devrais aller dans le même sens. Oui, oui, effectivement. Pour te donner encore une assurance au niveau de l'infrastructure, toujours. L'accord d'Ivoire, vraiment. Ils ont mis les paquets. Il y a des pays, même, qui ont organisé la CAN. Ils n'ont pas mis les paquets comme nous. Par rapport à chez nous, ici. Mais, toujours. Par rapport aux influencières, tout autour de nous, c'est vrai qu'on était avec Yaka Yaka, M24 même, sur le président de la COCAN. Voilà. Il y a échangé un peu. Et devenue, on revenait après. Jusqu'à là, on n'a pas... On n'a pas encore les... On ne sait pas comment l'orienter. On a effectivement vu notamment Aminata, avec la compagnie du président de la COCAN, M. François Abdel Amichia. Alors, dites-nous, on peut rapporter un peu les circonstances de cette rencontre et qu'est-ce qu'on peut enrêter nous? Voilà. Il y a eu une polémique. Yaka Yaka est arrivé de Paris. Elle était à Bijan. Et M. Marius, pour vous que je vais nommer ici, a décidé qu'il faut que le président du COCAN, du comité de mon histoire. C'est dans ce cadre-là que pour situer les faits. Il faut souligner Aminata, mais il faut souligner Aminata. C'est par rapport à Aminata. Yaka Yaka, c'est déplacé. C'est déplacé. Depuis Paris, vous venez ici. Voilà. Il prend son pied et il vient pour venir éclaircir un peu les vertus, les détails. D'accord. Donc, il est venu aussi. Donc, quand il est arrivé, le président nous a réussi. Et il nous a réussi, nous a rassurés. Et comme lui, comme on l'a dit, on ne pouvait nous revenir. Voilà. Et jusqu'à là, on n'a pas de suite. Nous, nous sommes sur place. Il n'y a pas de problème. Mais pour nos amis qui sont au niveau de l'Europe, et Maroc et autres, ils n'ont pas encore le hockey. Effectivement. C'est déplacé pour venir. Effectivement. Ceux qui sont à l'étranger, ils n'ont pas encore... Ce sont les Ivoiriens, mais ils rentrent au pays, venir porter les pérales difficiles. Et puis, ce sont les Ivoiriens, oui, mais c'est des influenceurs. Influenceurs, oui. Mais c'est ce que ça nous a gagné tous. D'accord. D'accord. Le président du COCAD, il n'a entré aucun engagement avec vous. Absolument. Il n'a pas de problème, En tout cas, il nous a dit qu'ils vont mettre des moyens à disposition pour tous les influenceurs et produits. D'accord. Voilà. Il y a des gens qui avaient été déjà priorisés. Je ne peux m'exprimer ainsi. Voilà. Ils ont commencé déjà le caravane. Le caravane, exactement. Et nous, comme c'est la communication en tant que telle, ils ont dit qu'on va... C'est vrai, nous, il n'y a pas de problème. Nous, on peut attendre. Mais ceux qui sont en Europe, qui doivent prendre des guides, parce que tout le monde sait qu'en janvier, on ne voit pas qu'il y a un billet même en place économique. Effectivement. Mais dans une équipe, on forme tout le monde en même temps. Bon, ceux de la caravane sont en train de faire campagne. Donc, la caravane, vous, pour la communication, vous mettez vous ensemble. Parce qu'après, eux, vous allez prendre en même temps le billet, mais on ne nous communique rien. Voilà. Mais c'est pas après la caravane. Or, c'est ce qu'on a, on était sur les boïdans, les boïdans, ils vont venir sur le billet avant, pendant et après. C'est ça. Il a dit ça. Voilà. Mais avant, pendant... Bon, avant même rien. Pendant 0. Yaka Yaka a été à cette rencontre avec le président du GOKAN. Alors, quelles sont vos attentes, aujourd'hui, vis-à-vis du comité de l'organisation de l'ACAN, en tant que, faisant partie de la communauté des blogueurs ivoiriennes? Moi, tout ce que j'attends d'eux, c'est de vraiment faire les choses en temps et en heure. Voilà. Parce que moi, dès qu'il y a eu la polémique, je n'ai pas hésité à débarquer là-bas. Voilà. J'aurais pu attendre, attendre comme tout le monde. Maintenant, je me suis dit non. C'est une affaire qui va finir par arriver. Et c'est une affaire qui nous concerne tous. Et nous sommes prêts à donner tout ce qu'il faut pour le bon déroulement de l'événement. C'est un événement qui est organisé chez nous. Et c'est nous qui devons recevoir les autres. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des formations quand même. Il y a des formations et des informations qui devraient être données à chacun d'entre nous pour que chacun sache quel rôle il doit jouer lors de tout le mois de l'ACAN, en fait. Mais rien n'est fait. Et à chaque fois qu'on nous dit, on vous revient, on vous revient, on va vous dire ce qu'il y a à faire, on vous revient, on vous revient. Mais j'ai une question quand même qui me tarouille. Je veux dire, en tant qu'Ivoirien, est-ce que vous avez forcément besoin d'être sollicité par le COCAN avant de prendre, de jouer votre rôle en tant qu'animateur de cette compétition ? Yaka Yaka reste avec toi ? Non, effectivement, on n'est pas obligé d'être contacter. Moi, personnellement, je me sens concerné. Que je sois contacté par le COCAN ou pas, je viendrai. Que je sois mis parmi les organisateurs ou pas, je viendrai. Parce que c'est une CAN qui concerne mon pays et étant influenceur et pas de moindre, sans prétention aucune, je pense que j'ai un rôle à jouer. Voilà, donc je viendrai jouer ce rôle dans DEPLES. Et puis comme vous, c'est le gars ? Non, moi, c'est pas le gars. Parce qu'il y a un truc qui a été mis en place pour soutenir aussi à ceux qui veulent participer à la société, qui veulent porter l'intérêt à l'édifice. Quand on parle de soutenir, nous, à notre manière, c'est-à-dire les réseaux, on a notre connexion à payer, etc. et autres. Donc, ils peuvent aussi nous aider pour qu'on puisse aller. Sinon, si nous, même, on doit participer. Moi-même, personnellement, si on doit participer à la manière, il n'y aura pas de pression. Il y a un fait à la manière. Et s'il y a autour, on passe à ça. Mais si on a appliqué pour ça, on doit le faire. C'est vrai que c'est pour les pays. Donc, ils n'ont qu'à mettre les moyens à la disposition de tout le monde pour qu'on puisse faire tout. Parce que c'est calé pour ça. Bienvenue dans la deuxième partie de notre Salon 24, sur votre web TV préférée, Aviat 24. Nous étions en train d'échanger avec nos amis les blogueurs sur le sujet de la Coupe d'Afrique des Nations qui, je le rappelle, va démarrer à partir du 13 janvier en Côte d'Ivoire. Alors, on discutait des conditions d'organisation. Il y a eu des conditions d'implication de la communauté des blogueurs en Côte d'Ivoire le temps que Yaka Yaka nous rejoigne. Alors, il y a eu une certaine polémique qui a enflé autour de l'organisation du centralisme de Cannes. C'est la question relative aux maillots. Aux maillots originaux ou aux maillots contrefaits. On a vu certains responsables de la FIF et du COCAN également se prononcer sur la question, estimant que les supporters devaient plutôt se prononcer vers les maillots originaux qui sont à un certain coût, que nous reconnaissons. Certains, le public en tout cas a estimé que c'était les plus d'accès primitifs. Alors, en tant que vecteur d'opinion, quel est votre objectif ? Moi, je pense que la FIF ou bien le comité d'organisation de la Cannes devrait quand même penser au ménage. Parce que le SMIC en Côte d'Ivoire, c'est 60 000 francs, je pense. Voilà, et ce n'est même pas du tout respecté. 75 000 francs, je crois que c'est 75 000 francs. Je crois que c'est 76 000 francs. En tout cas, ça va être dans les 60 000 francs. En tout cas, ça va être dans les 75 000 francs. Si le SMIC a 75 000 francs. Non, c'est pas 75 000 francs. Je crois que ça devrait être 60 000 et 66 000 francs. Voilà, bon, je pense que ça a 66 000 francs. Le maillot a 59 900. Le ménage n'est pas ce prix, ça, quand même. Est-ce que ce n'est pas, peut-être, dû à des partenariats signés, par exemple, avec l'aventure de l'équipementier Pluma ? Peut-être que la FIF ou le Pocane a des engagements qu'il doit respecter aussi. Oui, effectivement, mais aussi là. Même dans les villages, quand il y a une fête, il y a des cotisations. Quand même, c'est pas plus le monde qui paye les mêmes prix. Les mêmes prix, voilà. Parce qu'il y a des familles qui vont avoir 10 000 même ces problèmes. Et on leur dit, bon, envoyez-nous de temps. C'est peut-être envoyez-nous de temps. Voilà, c'est les plus forts qui rendent la fête en bonne politique. Mais si on leur dit, forcément, tout le monde n'a qu'aujourd'hui même plus. C'est un peu compliqué. La Cannes, encore, il va 40 ans après. 40 ans, mais les 42 ans, 40 ans après, qu'on organise encore la Cannes. Voilà. Il faut que tout le monde doit participer. Ceux qui n'ont pas les moyens, c'est qu'ils ont les moyens où tu peux passer. Draco, c'est Draco, c'est draco, c'est draco. Parce que c'est qu'ils ont les moyens pour prendre des maillots de 50 000 mètres. Vous venez exiger si tu n'as pas un maillot original, tu ne rentres pas dans tel point, tu n'as pas dans tel point. Moi, je pense que ça va pertumer encore l'ambiance et la fête. Effectivement, c'est très populaire, comme tu l'as dit. Au plus grand nombre des populations ont participé. J'ai lu une déclaration du président de la FIF, du copain, je ne l'ai plus exactement, qui est un peu revenu sur sa déclaration. Estimant qu'il n'était pas question d'interdire l'accès, l'installe à ceux qui auraient les maillots entre CRIF. Je pense que ce sont des choses qui se discutent. Tout le monde aura donc forcément envie d'y participer, d'une autre polémique qui a éclaté récemment. C'est l'interdiction, réel ou supposé, on cherche encore la source de l'information, de la diffusion des mailles de la canne dans certains espaces, dans les maquis et autres espaces éventuels. Cette diffusion serait donc soumise à un paiement d'une taxe préalable. Est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Bon, moi j'ai entendu parler de ça, mais moi j'ai trouvé que ça aussi, ça va... Qu'est-ce que vous en pensez de dire ? Est-ce que c'est bon déjà de le faire ? Ce n'est pas tout ce qui est bon qu'on doit appliquer. Il faut regarder, enfin il faut vivre ça partout. Dans nos petits villages, dans les campements, dans les quartiers, il faut vivre la canne, il faut vivre ça. Ceux qui ont les moyens, beaucoup d'y participer à l'installe. Beaucoup d'y participer à aller, supporter, voir, assurer, bec, bec, faire, faire. Mais à d'autres, ils ne vont pas laisser l'activité aussi pour les regarder. Il faut qu'ils arrivent aussi à suivre les matchs dans les groupes différentes. Est-ce que vous ne pensez pas que ceux qui ont l'intention d'en faire une activité commerciale, ceux qui ont l'intention par exemple de diffuser les matchs dans leur marquee, dans leur grande surface, c'est pour se faire de l'argent aussi. Est-ce que ces personnes-là ne devraient pas payer une petite taxe à la CAF par exemple ? Là, je pense que c'est normal et... Là, c'est au sein. Là, la commercialisation, il faut payer les matchs. Là, c'est au sein, voilà, il faut payer. Voilà, donc, mais je pense que la CAF ne pourra pas épingler tout le monde. C'est clair. Voilà. Donc, en tout cas, ceux qui ont des... C'est dans l'espace. Voilà. Des espaces populaires. Populaires. Oui, oui. Et bien riches, ils vont payer les taxes. Oui, ils vont payer les taxes. Mais non, mais nous, mon petit maquis à côté, sur le côté, là, je pense qu'il faut que nous allons laisser quand même. Nous, quand même, prenons nos petits plats de spaghettis. Et puis, en fait, les gars, ils prennent un plat pour pas nous d'enlever. Voilà. C'est ça aussi, on va. En tout cas, nous sommes encore en temps d'officialisation. Effectivement. C'est une information qui n'est pas encore officielle. Voilà. Je vais rechercher sur les canaux officiels de la CAF. C'est ce qu'ils ont choisi. Ils n'ont pas, ils n'ont pas fait des réunions avec nous. Au niveau. Vous qu'ils aient l'éducation qu'on a choisi. Voilà. Vous avez une même salle. Voilà comment ça va s'est passé. C'est des bouches à oreilles. Il y a un petit 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 quart de 5 personnes, 6 personnes qui font les trucs. Tout ça, là. On s'est à la courant. Nous, tous, là, on s'y croit. Mais personne n'est pas là. On ne sait pas qu'elle même. Quel problème. Ou justement, pas du 7 du plan. C'est même pas. Parce qu'on est, on est beaucoup. Il y a un groupe qui me permet de dire qu'on est tous les trucs. Il y a les sara, etc. 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 Qui sont en train d'effectuer. Vous dites que nous, tous, on est quitte là-bas. On a retenu avant, pendant et après. Mais jusque là, on ne sait pas. Il n'y a pas de réunion. Nous, on ne cause pas. Il n'y a pas de communication. On ne dit pas comment. Qu'est-ce qu'il y a de passer ? Oh, chacun à sa communauté. Effectivement. Vous nous voyez ensemble. Pour moi, il fait du mon grand compte. Ça fait 4 mois d'ici là. Qui a créé mon nouveau compte là. Mais il y a près de 500 000 personnes qui m'y suivent. Je pense que j'ai anticipé en fait sur la dernière question. Oui. Voilà. Yaka Yaka nous a rejoint entre temps. Alors, nous étions donc en train de discuter des dernières questions de notre plan d'échange. Yaka Yaka qui nous a rejoint entre temps après un petit souci technique. Alors, Yaka, il y a eu des polémiques autour de cette organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Il faut savoir notamment le sujet relatif au prix des maillots que les supporters devraient acheter pour justement s'habiller pour se rendre dans les stades. Quel est ton avis sur la question ? Faut-il absolument prendre des maillots au prix indiqué par la FIF, par le COCAN ? Ou est-ce qu'il faut laisser le libre choix aux supporters de s'habiller selon leurs moyens ? Ben, pour moi personnellement je pense que pour soutenir, enfin, pour quelqu'un qui est personnellement, et c'est mon avis personnel, et puis j'assume ce que je dis, c'est que pour moi, un maillot à 60 000 pour un événement de 7 envergure, pour moi c'est normal. Voilà, pour moi c'est normal, dans la mesure où, si on avait dit tout de suite qu'il y avait une cérémonie de baptême ou de mariage, où l'uniforme devait coûter les 3 mètres ou 5 mètres ou 6 mètres de bazin, devait coûter 50 000 ou bien 100 000, les gens allaient se grouper pour aller acheter ça, non seulement acheter le bazin, et puis aller faire coudre encore dans des modèles pas possibles, parce que tout le monde veut être joli lors de la cérémonie, ça n'allait pas déranger quelqu'un. Voilà. Si on avait dit qu'il y avait un conseil d'un artiste qu'ils aiment à un certain montant… Est-ce que les contextes sont les mêmes ? Je veux dire, c'est une fête. Est-ce que les contextes sont les mêmes ? Je veux dire, tu parles d'une fête, d'une organisation qui est concrète, et sachant que le public du football… Parce qu'on est tous contents d'avoir la calme chez nous, pour moi c'est une fête. Le public du football est… Pour moi c'est une fête. Et hétérocrite, il y avait tout le monde là-dedans. Vous savez, qui parle de football réuni du monde ? Bien sûr. Les réunis du monde dans la joie et la bonne humeur normalement, à part les supporters de l'équipe qui vont se perdre. Ils ne seront pas forcément dans la joie, mais football c'est un événement qui est réuni dans une ambiance à la base. Voilà, donc pour moi c'est une fête. Donc acheter c'est vrai que c'est un maillot, mais c'est un maillot qui porte le drapeau de ton pays. Donc le drapeau de ton pays ne devrait pas avoir de prix. D'accord. Selon moi. Après chacun voit me dire à sa pote. C'est un avis également, c'est un avis qu'on note. Moi je voulais juste répondre à lui. Tiens, il y a quelqu'un qui… Tu vois, c'est un problème. C'est ça, c'est pour le continent même, c'est pour l'Afrique. C'est pas une fête. C'est ce qu'il a parlé, il parle d'uniforme. Là c'est plus personnel. Si t'as le moyen que tu fêtes, t'as pas le moyen que tu laisse. Mais ça c'est une fête qui sépare quarante. T'as dit quarante ans après, c'est quarante ans. C'est maintenant quarante ans à tous lesquels. Donc il faut permettre à tout le monde, même ceux qui n'ont pas les moyens, même si c'est un tissu même de mi-fran qui a la couleur de tout, il faut lui permettre à tous les supporters dans le village, dans le café, de s'habiller. Mais c'est pas tout, il y a plus de pauvres que de riches. C'est pas tout le monde qui parle. Oui, oui, le maillot n'est pas obligatoire. Voilà, le maillot n'est pas obligatoire. Maintenant, pour ceux qui veulent l'acheter, même si c'est 1000 francs, celui-là a la couleur sur moi, celui-là, ça rend encore plus la fête belle. Mais si on dit non... Moi, je pense que pour la beauté de l'événement, le maillot devrait être obligatoire. Par exemple ? Pour la beauté, le maillot devrait être obligatoire. Le maillot devrait être obligatoire. Voilà. Mais justement, le maillot... Le maillot est obligatoire, mais il ne faut pas juger le prix. Il ne faut pas forcément la garantie. Effectivement. Parce qu'il y a des maillots de 7000 francs. 7000 ou 10 000. C'est pareil que 7000. Mais vous mettez la Côte d'Ivoire, c'est une situation... Non, il y a qu'un coup, nous sommes un peu sauvés, malheureusement. Nous sommes le premier qui ne peut pas payer maillot, si c'est un million. Non, il y a la Côte d'Ivoire qui ne peut pas payer maillot. Excusez-moi de vous le dire. Ah oui, oui, oui. On est un ancien bédestal. C'est le président à toi qui va pouvoir... Je serai que c'est bien comme ça. Donc la Côte d'Ivoire, c'est un niveau qui ne nous permet pas... Oui, mais bon. S'il vous plaît. Donc le maillot à 60 000 francs, 100 euros. Pour moi, franchement, c'est un cadeau. Mais comme il a su... Comme il a su bien le dit, j'ai les pouvoirs, les ados. Et on peut nous distribuer aussi. On peut nous distribuer aussi. On peut nous distribuer aussi. On a tout le monde apporté. C'est pas une solution. Mais voilà, c'est une solution. Il peut nous distribuer ça. Comme ça, la Côte d'Ivoire sera encore plus belle. Mais pourquoi on doit distribuer les terrains, les stades qu'il a... Il a décidé à rénover le Félicia. Il a encore construit des stades. Il a fait des routes. Tout ça, il nous a trop offert déjà. Si on peut, on ne peut pas lui offrir 60 000 francs pour l'embaillot. C'est vrai. Yaka, c'est dans le terrain. À un moment donné. Faut arrêter. Ça dit qu'ils achètent, arrêtent plus mal. Oui, effectivement. On les achètent, arrêtent plus mal. Voilà, c'est tout ça. Le stade, c'est dans la Suède. Il y a des loupices. Voilà, c'est tout ça. C'est tout ça. Le stade, c'est bien accueillé. On va prendre la dernière question. Yaka, Yaka, on va terminer avec les recommandations que tu auras à faire, par exemple, en tant que blogueur, pour une meilleure implication de la communauté. Quelles recommandations tu peux faire aux organisateurs de la Cannes, au Cannes et puis à la CAF, par exemple. Les recommandations que j'aurais à faire, c'est qu'ils s'y prennent vite. Qu'ils arrêtent de faire leurs réunions infernales. Parce que à chaque fois que tu appelles, ils sont toujours en réunion. Je ne sais pas ce qu'ils se disent là-bas. Ils arrêtent pas le moment des réunions. On est à la veille de l'événement. Je pense que les réunions devraient être... Ils sont assez dit ce qu'ils avaient à se dire. Ils doivent maintenant prendre les décisions. Et puis prendre le taureau par les cônes. Et puis faire les choses en temps et en heure. Pour que chacun soit situé. Chacun sache quel rôle il a à jouer. De toute façon, l'événement se passe très bien. Les gens vont venir chez nous. On est content de les accueillir. Donc il faut qu'on soit préparé pour les accueillir. Il faut qu'on sache ce qu'on a à faire pour les accueillir. Il faut que chacun sache ce qu'il a à jouer comme rôle. Et ces rôles doivent nous être confiés par les organisateurs. Les gens du COCAN et les gens de l'artiste. C'est ça non ? Donc on attend qu'ils viennent. Ce qu'ils nous disent c'est qu'on a à faire pour qu'on puisse travailler. Merci. On n'a pas envie de faire tout et n'importe quoi. Et puis qu'on dise que c'est pas ce qu'on vous a demandé. Merci beaucoup. On attend des instructions pour pouvoir communiquer là-dessus sur les réseaux sociaux. Moi j'estime qu'il n'y a pas assez de communication sur la CANE sur les réseaux sociaux. On ne fait pas de promotion de la CANE. On en parle très peu parce que les gens sont là toujours en train de se plaindre. Les gens se plaignent du prix des maillots. Les gens se plaignent. Mais on ne fait pas de promotion de la CANE en tant que tel. Pour moi c'est peur. À l'heure là, ça devrait chauffer partout de la peur. On ne devrait parler que de ça. Ça devrait être le buzz. D'une case, d'une case, c'est que ça commence, d'une case à la fin. Mais pour moi, les choses ne sont pas faites. Parce que les tâches ne sont pas confiées aux uns et aux autres. Pour qu'ils puissent jouer leur rôle. Et tout ça, voilà. C'est qu'il n'y a pas de buzz. Tout cela, j'ai parlé, il faut que ça. Tout cela, j'ai parlé, il faut que ça. Tout cela, j'ai parlé, il faut que ça. Tout cela, j'ai parlé. Tout cela, j'ai parlé. Pour faire des réunions, pour nous dire comment on doit communiquer s'il a suivi. Actuellement, chacun fait ce qui... Moi, même si ils s'enlèvent, tout de suite, je n'avais jamais parlé de la CANE. Parce que moi, on n'a pas dit de communiquer ce qui a suivi. Mais c'est ça. Oui, on n'a pas dit de communiquer ce qui a suivi. C'est ça, c'est ça que je parle. Je ne vais pas me permettre. Moi, il fait l'IF, toujours, mais il y a 2000, 3000 personnes. Mais je parle de la CANE. On parle de pieux. Quand il y a des actualités, on parle de ça. Alors, actuellement, on n'a pas parlé que de ça. C'est parce que c'est le monde. Nous, on peut lancer l'IF de manière... Par exemple, Yaka, Yaka. Les 5 étoiles, Aya ou B. C'est les gars qui passent toute la journée à lancer l'IF, parler des trucs. C'est eux qui doivent faire la communication actuellement. Ils sont suivis. Tu sais, sur la droite, il y a des gens qui ont un million. Il y a des gens qui ont un million d'abonnés. Il y a des gens qui ont un million, deux millions d'abonnés. Mais ces gars, ces gens qui ont un lancement là pour causer la mobilité. Et ils postent une vidéo, les gars, les gars, la vidéo met le like, c'est fini. Mais il y a des gens qui sont là, même s'il a 10 000 abonnés, ils rentrent là pendant toute une journée. Il est là. Il y a 4000, 5000 personnes qui le suivent. Pendant qu'il y a 200 ans, il y a des nouvelles têtes qui viennent. Le suivent toujours. Dans ces derniers-là, quand ils mettent quelque chose derrière lui, et puis ils communiquent là-dessus, tu vois qu'il est grand. Mais ils ont choisi à abonner. Et non, c'est qu'ils peuvent faire la publicité de la chose. C'est ce qui a fait que ça donne jusqu'à l'arrière. Et s'ils ne se réveillent pas vite, ils vont faire mal pour donner la chose. Parce que s'ils ne se réveillent pas vite, qu'est-ce qu'ils peuvent mieux communiquer sur la chose ? Si les gars ne le contactent pas, c'est mort. Parce que nous, on va aller au stade, on va laisser mettre un petit peu, parce que si la caméra passe sous notre table, et qu'on me dérange pas de ma courante, quelqu'un ne s'en répond pas. Merci. Donc c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. En toutes choses, Malik, je pense qu'il ne faut pas jouer avec la commune. Et oui, 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 oui. La communication est très importante. Et quand on regarde le timing, on peut dire qu'on est en rita. Parce que, on ne voit pas l'engouement actuellement autour de cette caméra. Les gens se sont sélectionnés. Ils sont là, tu vois quelqu'un a voté ici, ailleurs. On ne sait pas c'est quoi. Et puis ce qu'il a dit, il y a des gens, peut-être qu'ils n'ont pas un million d'abonnés. Mais ils sont connectés, Martin, jusqu'au soir. Jusqu'au soir. Et ceux qui les suivent sont 500 personnes connectées. Et ils sont là, ils sont assis là, ils parlent, ils font la promotion de leur pays. Mais ces personnes, comme il a dit Leslie et Aya Roubaix, moi je les suicide, ils sont même en concurrence avec certains pays comme les caméraux. Effectivement. Il est venu parce qu'il y avait une polémique. Il a payé son billet. Il est venu. Il a essayé de rencontrer les dirigeants. On s'est entendu. Il est reparti. Maintenant, pour vraiment accorder de l'importance à cette personne, on dit bon, il est suivi. Il n'y a qu'il est suivi par plusieurs pays africains. Tu comprends non ? Et c'est une canne d'Afrique. Il peut payer son billet. Il va venir. C'est pas comme il ne peut pas payer. Mais quand on paye ton billet là, tu te sens dans la chose. Il faut les respecter. Voilà. Il y a des gens qui ont reçu quelque chose. Nous, on est là. Et les gens qui ont reçu quelque chose, qui ne peuvent même pas s'agresser aux gens, parce que les gens ne peuvent pas les dégoûter. Parce que c'est les gens qui ne sont pas aimés, qui ont choisi pour faire la communication. Les gens qui ne peuvent pas les dégoûter. Les gens qui ont passé le tout, vous ne voulez pas dénigrer les gens. On dit vous les traîner. C'est vrai, on est patient. On est patient. On est patient. On est patient. Mais... Attends. Dans l'impatience, le temps est min. Voilà. Mais on ne se plaît pas parce qu'on n'attend pas ça pour manger. Voilà. Nous, on mange déjà. Mais une manière de vous dire sacrifier des canards, il faut donner aux cadavres. Tu ne peux pas prendre sacrifier des canards pour donner aux vivants. C'est toi-même qui a créé par là-bas. Ça, c'est le travail des influenceurs. De nos influenceurs, ils vont faire. Nous, ici, la communication, on fait des millions de vues ici, par jour. Donc, nous, on est suivis. On lance l'oeuvre du matin jusqu'au soir. Parce qu'on a nos sujets qui sont là. On a très bien entendu. Je suis un peu clair. Je suis un peu clair, mais je suis un peu clair et je suis un peu clair. Il faut l'expliquer. Oui, oui. C'est sûr, ce problème... Il faut les expliquer. C'est sûr, ce problème très intéressant. Donc, de Bicombo. Oui. Nous allons réfermer les portes du Salon 24 pour aujourd'hui. Merci à notre intervenant depuis Paris, Akayaka. Merci pour ton intervention. Merci à Aminata de m'avoir participé. Merci également pour vos brillantes interventions. au cours de ce salon qui, je le rappelle, nous aura permis de discuter un peu de l'organisation de la CADI, de l'implication de la communauté des blogueurs ivoiriens à cette fête du football africain qui, on le rappelle encore une fois, débute en Côte d'Ivoire le 13 janvier 2024. Merci de nous avoir suivis et puis n'oubliez pas de rester connectés sur Aminata 24 TV.